Donc, on a un budget pour le film, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, j'ai une idée ! Et si on faisait l'histoire d'un ado un peu insouciant, avec des problèmes familiaux, et qu'il découvre une passion pour... je sais pas, moi... Ah ! La danse classique ! Non, le meurtre ! Pourquoi pas l'étag, je ne sais pas... Oh oui ! Oui ! Ouais, c'est bien, mais il s'appelle comment ? Chérif, c'est bien, Chérif ! Bon, ok, à la suite ! Donc, il va à Strasbourg, et il découvre que son cousin fait des graffitis avec un groupe de délinquants entiers. Et après, il s'y met aussi. Ah oui ! Mais il y a des ennemis dans tout ça ? Oui, on va l'appeler Vandal, et je parle pas de Jean-Claude ! Donc, Chérif est un adoré raca envoyé chez son oncle, il a des problèmes avec son père et sa mère, mais il découvre qu'une certaine complicité avec son cousin, qui lui fait découvrir les graffitis, c'est ça ? Il décide de s'y mettre à son tour, mais en parallèle, il tombe amoureux, il décide de lui révéler son secret, et donc, il fait le virus de son groupe de graffes, ce qui l'emmène à se faire passer pour Vandal, le personnage mystérieux du film. OK, c'est bon pour le film ! Et tout de suite, nous laissons la parole à Victoria, qui s'est rendue sur place pour la toute première projection du film Vandal, réalisé par Elie Sisterne. Je me retrouve aujourd'hui à la filature de Bazancourt pour le film Vandal. Puis-je vous déranger quelques secondes ? Oui, bien sûr ! D'accord, donc pour commencer, qu'avez-vous pensé du film ? Correspondait-il à votre attente ? J'ai bien aimé le début du film, au moment où Vandal réalise son premier hectare, et à cette importance, on voit vraiment les graffitis arriver. Il est simple, tout le monde ! Ce film est à 100, cool, sécurité ! Bien, désolée pour cette intervention imprévue, bref, reprenons ! Je disais que le titre Vandal correspond bien au film. D'accord, merci pour votre avis ! Et vous, êtes-vous d'accord avec ces propos ? Non, je ne suis pas du même avis, je n'ai pas aimé ce film, j'ai trouvé qu'on ne parlait pas assez du passé de Shérif. D'accord, merci ! Moi, contrairement à Elie, j'étais plutôt satisfaite du film, mais j'étais un peu déçue par la fin. J'aurais bien aimé savoir qui était réellement Vandal, je trouve que la fin était trop abrupte. Merci pour cette avis développée ! Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titres par Jérémy Diaz